Les vipères J'ai dans le fond du cœur une vipère, dont l'horrible dents me mord sans trêve ni pardon, élargissant, cruisant et rouvrant la blessure, plus forte à chaque instant et toujours à mesure, vivant le sang le plus glorieux de mon cœur. Et maintenant, cet être affreux est mon vainqueur. Je me souviens, étant jeune, le soir de décembre, je vis cette vipère horrible dans ma chambre, qui me considérait avec ses grands yeux creux, et promenait sur tous mes membres douloureux l'apesantissement terrible de sa gloire. Je la revois toujours depuis dans mes mémoires, qui se traînent au milieu de la nuit sur mes draps, en déroulant ses os jusqu'autour de mes bras. C'est sans doute une nuit que je dormais, ma bouche était entreouverte, alors la vipère farouche s'églissait à travers mes lèvres jusqu'au fond de mon cœur. Et ce sont ces rampements qui font maintenant les plus froids battements de mon âme, si douloureux et si plein de la nuit infâme, qu'ils m'arrachent parfois d'effrayantes clameurs, de désespoir, et que j'en pleure, et que j'en meurs. Mais si triste aussi quelquefois qu'il me semble, entendre en eux chanter tous les rêves ensemble, toutes les chansons du monde aérien, cette vie perd, c'est l'amour. Je le sais bien. A celle qui est pleine de honte, je vous aime. Et c'est Dieu qui l'a voulu sans doute, que vous apparussiez au milieu de ma route, et que vous fissiez vivre en mon cœur douloureux, qu'a sombré le regret des horizons sans bornes, comme un phare éclatant au-dessus des flots mornes, l'immense orgueil de vos grands yeux aventureux. Et vous avez comblé tout mon désir, vos femmes, et vous avez rempli d'amour toute mon âme. Et c'est pourquoi j'ai fait ce vers, ou ma beauté, afin que votre nom éclata dans l'histoire, et qu'enfin je payasse en éternelle gloire, ce que vous m'avez fait avoir en volupté. Que nul femme et que nul homme ne me fasse, et que l'on ait mis la gloire sur ta face, je sais ce que je fais en écrivant ces vers, je sais que je m'élis à tout un passé triste, dont ton cœur infamant et ton âme égoïste ont surchargé mon front. Mais sache, mon dieu pervers, dont aujourd'hui l'orgueil des mesures humait de honte, qu'en te prenant, j'ai pris tout un passé de honte, anciens espoirs éteints et de rêves déçus, comme le dos gentil qui pousse à la mer sombre, avec toute sa fange, avec toute son ombre, et tous les vaisseaux vieux qui sont passés dessus. Le cœur moirant, Résonnant, s'il te plaît, mon cher cœur, est-il, sur cette terre où tout cependant est si triste, un venin plus puissant, plus lâche, plus subtil, que cet amour bouillant, formidable, égoïste, qui la belle bien-aimée au cœur de Dieu a soumis tout un an notre âme de trépiste. L'eau d'un homme qui fait mourir, l'opium bleu, les poisons qui sont dans le cœur des vipères, n'ont pas cette puissance horrible ni ce feu. Et pourtant, toi, mon cœur, cloîtré dans tes repères, tu sembles ne jamais avoir senti ce mal, et sans t'en occuper, tu vis, tu prospères. Pour l'an qu'il est, ce feu n'en est pas moins fatal. Un jour, tu cesseras de penser et de vivre, et je resterai seul avec mon corps brutal. Ton folio sera déchiré du grand livre, tu mourras tout d'un coup, et je resterai seul, condamné par l'affreux destin à te survivre. On me verra marcher, courbé comme un aïeul, sur les routes jadis par nous deux parcourus, avec ton souvenir pesant comme un linceul. Les petits enfants alignés dans les rues regarderont cet être allé, levant les bras, vers la dispersion des choses disparues, tandis que dans les cieux profonds, tu brilleras. Le relèvement, quand elle mue, après le temps visionnaire, apporté dans son cœur comme un aigle dans son air, quand, m'ayant ébloui déjà par son essor sublime, elle lui fait luire à mes yeux le trésor de ses regards, de ses baisers, de ses caresses, et bien lié mon cœur avec ses longues tresses, et longtemps savourer son triomphe sanglant. Et lorsqu'ensuite, avec son grand air manchalant, heureuse, satisfaite, indiciblement grave, elle m'eut repoussé du pied comme un esclave, alors je m'écriai, tiens pas, suis-je lasse, étant jamais lassé du mal d'amour ? Hélas ! Si je ne l'aimais plus, je ne pourrais plus vivre, mais je l'aime toujours, et cet amour m'enivre. Et même maintenant qu'il m'a repoussé, à mon ombre, pour peu que je songe au passé, je me sens libre et grand comme autrefois encore, à cause de ce front sur l'humain que j'adore. Et même maintenant que je meurs, mon cœur sent la gloire du passé sur l'ennui du présent. Marie et Thierry, vos salutons, quand les cieurs coulent si elles n'ont orci, jette sa lumière et féconde, sur la grande arène du monde, les hommes l'aides s'enmercient. Nous, les jeunes, dans le souci et la gloire et la mort profondes, nous entrons dans le cirque immonde pour lutter et mourir aussi. Jeunes filles, beauté fatale, qui trônez au banc des vestales, inclinées sur nous, vos doux fronts, que vos belles mains continuent d'applaudir lorsque nous entrons. Ceux qui vont mourir vous saluent. L'âme éteinte ne parle pas. Les mots que tu me dis souvent, incolores, ternes, semblent sur mon chemin de mauvaise lanterne, qu'est-ce que tu as un grand vent. Je veux seulement boire en toi le poison lent, les songes modernes, comme au bougeur d'orgie, on boit dans les tavernes, l'excellent vin blanc. Mais ne me parle pas, jamais. Ton âme nul, ou plus rien ne brûle, m'écarterai encore du but que je poursuis. Quand donc cessereux-tu de me montrer, aux femmes, en mi-truste nuit, cette espèce de globe éteint qui te sert d'âme ? La punition J'eus autrefois pour Seigneur et pour Maître tes deux grands yeux d'azur, où j'enfermais toute ma vie, tout ce que j'aimais. Dans le farouche éloignement des êtres. Tes deux grands yeux d'azur me furent traîtres. C'est pour cela que je vis désormais, triste et tout seul sur d'antiques sommets, comme un vieux dieu déserté par ses prêtres. Je suis plongé dans la nuit maintenant. Je ne vois plus le soleil rayonnant et je ne vois plus même les étoiles. Ma pensée aére à tâtons dans les cieux, comme un vaisseau sans mâture et sans voile. Je suis puni d'avoir aimé tes yeux. La prière des damnés défendre la demeure amère où nous tient Mephisto Phélès. Nous crions vers toi, bonne mère. Hâte de clame Mephisto Phélès. Nous avons chanté sur la terre paré à des dieux triomphants et maintenant dans l'ombre austère nous pleurons comme des enfants. Il ne faut pas que tu nous craignes tous nos crimes sont expiés. Descends des astres ou de sirènes nous verrions baisser tes pieds. Oh, femme éternelle, oh, sirène que nous entendions autrefois, descends dans la nuit sous ta reine où j'enchantais avec ta voix. Laisse rire les autres hommes et descends vers nous qui souffrons. Descends dans la nuit où nous sommes et viens te poser sur nos fronts. Oh, déesse à la voix sonore éternelle femme aux bras forts nous voulons t'adorer encore t'adorer de la mort des morts. L'homme sur la chair ténébreuse se rue ainsi qu'un animal Oh, déesse sois généreuse ne rend pas le mal pour le mal nous nous ferons doux sinon chaste nous déferons nos cheveux blancs dont nous vêtirons tes flans vastes et pendant tous nos soins si longs dans l'obscur délire des fieuvres qui rend les hommes furieux nous collerons nos belles lèvres contre tes seins victorieux et nous verserons des pleurs même qui noieront tes rires vainqueurs car c'est notre plaisir suprême de voir tes deux pieds sur notre cœur. La doute étrange Elle me dit souvent j'aime la couleur de tes cheveux mais comme tous ses aveux c'est encore un stratagème un artifice étonnant comme elle en attend pour faire subir au cœur l'atmosphère de son corps emprisonnant donc sachant combien cet ange est fausse au cœur embrasé même sous ses chauds baisers est toujours un doute étrange dit même au fond de son lit quand je l'enveloppe toute j'ai toujours l'étrange doute qui m'observe et qui m'emplit pendant le bal quand le bal sinueux promène ses beaux couples hommes aux bras puissants ils font amourins souples à travers le frisson des lustres et l'ardeur des vals s'étalant partout leur impudeur quand j'écoute portant en moi ma plaie immense l'écho de quelques vieilles plaintives romances de quelques chants et mes jadices dans les accords comme des flots de mer berce tous ses beaux corps quand je vois les cœurs les longues confidences les vierges se font dans l'ombre après les danses les derniers tête à tête et les derniers adieux je penche sur mes mains mon front silencieux je m'isole au milieu de toute cette joie mon âme sous un mal indécible se ploie comme au premier frisson d'avril les roseaux verts je songe que la femme est un être pervers que ce sont des amants rapides que les nôtres qu'ils bandent être seuls pour pleurer quand les autres s'assemblent pour sourire et pour être joyeux et je reviens avec des larmes dans les yeux et vocation exorcisez mon âme aux chères enchanteresses avec votre sourire avec votre caresse je vous implore aux dieux des hommes incompris comme on implore Hamon le maître des esprits Belsébite dont le nom veut dire roi des mouches qui donne des baisers à la douceur des bouches Elohim qui commande trente légions et Lucifer tombé des hautes régions et Belsébite qui vivent dans les flammes et surtout Astaoth prince des sombres âmes que le ciel a jeté sur nos rues de chemin je vous donne mon cœur mes entrailles mes mains mes yeux et tout mon rêve ardent et tout mon être afin que vous puissiez encore me reconnaître après que je serai couché dans le tombeau et que vous m'éclairiez à votre grand flambeau et que vous livriez à mes regards paisibles vos secrets les plus chers les plus invisibles je vous conjure m'esprit superbe par Eglas par ma ton qu'autrefois un rayon avec Eglas de me montrer le fond des ombres souterraines aux reines généreuses entre toutes les reines et de faire que d'heure en heure descendant plus avant dans la nuit morne de l'Occident je puisse habituer mon âme à l'ombre noire et par ce long pays de tristesse et de gloire votre amour m'a bien vite acclimaté descendre jusqu'à vous sans être épouvanté les colombes lorsque je serai mort enfin lorsque pas vingt ans de torture j'aurai bien suivi la fin de l'insatiable nature dans la tombe où je dormirai cloué comme sur une clé peut-être que je sentirai se rouvrir encore ma plaie mais je n'aurai plus de sanglots et les lamentables colombes qui viennent quand le jour éclat dormir sur la pierre des tombes voyant que le sang de mon cœur coulera plein d'épouvante se mettront à gémir en cœur sur mon amour encore vivante la mort un à un dans l'encensoir mystique la lourde nuit montait et dans l'heure prophétique au loin de grandes voix de femmes se plaignaient les feux bleus violets jaunes s'éteignaient est-il vrai que la terre est de telles entrailles on entendait du fond des gouffres dans la nuit lamentable montée flottait un grand bruit de glaives de fours tordus et de ferrailles est-il vrai que la terre est de telles entrailles l'irri vocable mort planait sur la maison au suprême regret des visions perdues que nous font les serments et les voix entendues quand la chambre d'amour devient une prison l'irrévocable mort planait sur la maison allongé sur le lit j'ai vu toute la terre empereur et valet lentement s'est dressé mettant dans leurs deux bras comme pour m'embrasser et causant de nouveaux lugubrements astères allongé sur le lit j'ai vu toute la terre surtout les vierges dont les yeux sont toujours beaux les vierges que j'avais si longtemps adorées touchant mes genoux froids avec leurs mains sacrées et me considérant avec des grands flambeaux surtout les vierges dont les yeux sont toujours beaux l'horrible vent gonflait les épaisses tentures et j'entendais passer à travers les bâtons de la porte du fond des vieilles sépultures des appels effrayants des morts en même temps l'horrible vent gonflait les épaisses tentures il faudra que mon cœur saigne encore bien des jours avant que sur mes yeux l'éternelle nuit tombe saignera-t-il encore dans la profonde tombe après les mots si durs et les crimes si lourds faudra que mon cœur saigne encore bien des jours une femme m'a dit j'ai dévoré ton âme c'est ce qui m'a donné ce teint d'adolescent une femme m'a dit encore j'ai bu ton sang regarde le courir dans mes veines de flammes une femme m'a dit j'ai dévoré ton âme l'immense mort tomba sur moi j'ai resté seul les dernières fois les femmes se plaignirent et puis les grands flambeaux dans leurs mains s'éteignirent et le drap remontre sur moi comme un linceul l'immense mort tomba sur moi je restais seul ton cœur est dur et clos comme une forteresse les vagues nusent point la pierre des récifs et tous nos pleurs tous nos baisers longs et pensifs n'en trouveraient jamais ton âme charmeresse mais rien ne vaut l'éclat de tes charmes maîtresse soit que pour agacer mes désirs convulsifs tu m'offres la blancheur de tes beaux-seins lassifs soit que ta main m'endorme avec une caresse pour vous quand tes deux bras qui sont mes deux appuis je puisse encore longtemps dormir mes belles nuits peu m'importe ton cœur par le remor infâme par l'orgueil et par tous les cris m'attristés je ne regarde pas la laideur de ton âme je ne vois que ton corps éclatant de beauté à celle qui n'a pas la force de résister part donc laisse-moi seul à ma triste existence je rends grâce au Dieu en ce jour attristé de me montrer enfin ton âme de potence à toutes les hideurs de son impureté part donc mais entre nous le temps et la distance toi qui n'as jamais rien pleuré ni regretté qui n'avais que l'amour sans avoir la constance qui n'avais que l'orgueil sans avoir la fierté va-t'en spectre et de souvenir d'un autre âge espèce de navire usé qui fait naufrage il ne restera rien pour d'autres j'ai tout pris ce que j'aimais d'abord c'était ma jouissance et si j'averse encore des pleurs sur ton absence ce ne seront jamais que des pleurs de mépris les puissances de la femme quand tu l'eus vu dans mes prunelles resplendir le regret de l'avoir perdu et de partir et qu'elle eût retiré sa main de ma poitrine je lui criais béni à jamais la divine blessure que m'a faite avec tant d'âprouté toute ta souveraine et superbe beauté ah soit-elle béni à jamais la blessure divine que m'a faite un jour ta chevelure et celle que m'ont fait encore tes doigts divins béni tes yeux pareils au soleil d'où tu vins et ton franc grave et ta poitrine ziafane car ce sont ces beautés qui dans le cœur profane des hommes font surgir un jour comme un soleil le rêve s'ouvrant magnifique et vermeil il faut donc une fois sentir cette piqu mais je disparaîtrai moi de la terre obscure je m'en irai vivre autre part dans des lieux magnifiques où par des bois silencieux je pourrai promener ma chimère éternelle car les rêves que font pressentir ta prunelle et les enchantements derniers que tu promets ne s'ouvrent nos yeux que sur de hauts sommets où les hommes vivants ne peuvent pas atteindre c'est ainsi que n'ayant pas cessé de me plaindre qu'ayant guidé mes pas chaque jour dans mes mots et consolé mon cœur chaque nuit par des mots d'amour et chaque fois bercé sur ta poitrine ardente comme il fait une amante divine tu n'as pu me donner à la place des jours promis si beaux que des rêves tristes et lourds mais maintenant brûler jusqu'au fond de mon âme par tes désirs et par tes extases de femmes je m'en vais ne pouvons plus céder à la fin qui me presse de voir les cieux promis enfin le ressusciter autour de ma douleur mes rêves mes remords à qui c'est mon amour soumise tout entier j'ai dressi mon orgueil et ma grandeur altière comme un grand mur de marre autour d'un champ de mort mais par moments grâce à d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'épaule la muraille impénétrable dans la foule et dans la foule qui leur aille magnifique divin froid et silencieux il marche cependant que les hommes ultimes autrefois si beaux maintenant ces victimes le regardent s'enfuir vers la splendeur des cieux la grande lutte l'amour et la raison se sont livrés bataille l'un jeune ayant d'autres armes que sa beauté l'autre vieux mes casquets de bronze redoutés pour son courage et pour la hauteur de sa taille les coups pleuvent serrés comme dans la broussaille pleuvent les moucherons sous les soleils d'été les points crispés les bras tordus pleins d'avrêté et la terre s'emplit de sang à chaque entaille lorsque le ciel s'allume ils combattent encore alors l'amour levant vers l'autre son frondeur lui dit reposons-nous vois mes yeux que dévorent la lassitude vois si du sang plein l'âme nous recommencerons à nous battre demain mais la raison lui dit toujours luttant encore le trouvait donc puisque nos accents dégénérés n'ont pas le pouvoir de tâcher ton beau cœur à mes pas que pourtant je vais dompter tes yeux sévères je vais tirer la veste orange des trous verts j'achèterai pour quinze ou vingt francs la vieille lutte puis j'irai par les chemins chantant en huit mineurs le tour le plus triste la chanson morde et les amours dont est tout rempli mon cœur s'emborne j'irai par le chemin silencieux pendant tout le jour et les yeux tournés vers l'occident je chercherai des vieux rythmes sur qui mes vieilles douleurs se poseront à toute heure pareil à ces tristes oiseaux qui viennent s'endormir sur des branches alors on m'entendra gémit 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 vers le silence des campagnes jusqu'au soir oh la plus douce de mes compagnes mais dont un douloureux terrible destin m'a séparé j'irai chantant jusqu'au matin sur ces vieux airs plaintifs et pourtant plein de charme la chanson des baisers la chanson des larmes les deux parts j'ai divisé mon cœur en deux j'en ai donné une part la plus large l'as et la meilleure à l'être invulnérable au pied de qui je pleure l'autre à la poésie l'ange qui m'a donné monstre je vous entends dans le fond de mon âme pousser vos cris aigus et vous prendre aux cheveux mais je ne sais de quel côté faire des vœux tant vous luttez avec une pareille flamme tant vous vous prodiguez pour quelques coups perdus l'un et l'autre de coups certains et de morsus tant les rouges ruisseaux coulant de vos blessures sont indistinctement mêlés et confondus pourtant si je pouvais un jour enfin prétendre à l'honneur d'acclamer le vainqueur du combat je voudrais que ce fût l'idole qui tomba et je ferai des vœux pour toi colombe tendre pour toi un des coeurs poésie un qui rien de ta mère et qui vient me voir en ma retraite plutôt que pour l'idole impure qui me traite comme un esclave et comme un misérable chien ne lâche pour toi seul j'aurais vécu des jours stériles le soir où je partis vers les luttes viriles tragiques armés de pieds en cap comme mes guerriers pour gagner à mon franc la palme de l'oreiller ce soir fut magnifique et beau comme un mensonge mon coeur en est encore plein d'orgueil quand j'y songe j'allais les étourner vers l'horizon bignis puis j'étais rencontré alors ce fut fini je perçais des grands yeux sur le bord de ma route et parais à la voix des vagues qu'on écoute du haut des monts ta voix d'ange qui me trompa ta voix triste ta voix lente m'enveloppa alors plus d'âme plus d'orgueil plus de délire tu venais de tuer en moi la sainte lire les femmes sont le mur contre qui t'ouvient choix et maintenant le ciel vers qui je marche est noir car je comparais vite en mon coeur de prête les étoiles du ciel aux grands yeux de ta tête le ciel qu'est le ciel regarde le voilà tes yeux sont bien plus beaux que les astres qu'il a encore que les lueurs n'en soient pas éternels et j'ai vécu depuis penché sur tes prunelles compte-t-il donc tes grands yeux tes grands yeux triomphants et tout parfois aussi comme des yeux d'enfants et tes beaux bras compte-t-il donc tes beaux bras de neige pour m'avoir pris sur la cime que Dieu protège sur le mont magnifique où je trônais debout et m'avoir de si hauts féchoirs plus bas que tout quel roc as-tu donc femme au fond de tes entrailles c'est ton coeur qui m'a pris dans ces horribles mailles dans le filet funèbre où j'adore à présent c'est ton coeur c'est ton coeur ton coeur stérilisant ton coeur de courtisane impure et non de vierge toujours plein de nouveaux passants comme une auberge c'est ton coeur toujours plus affreux toutes les nuits c'est ton coeur qui m'a fait le lâche que je suis le châtiment oh remorrent entassé depuis tant d'heures veines dans mon coeur dans mon sang et jusque dans mes veines à cause de l'amour de l'immortalité il semblerait qu'un Dieu monstrueux irrité de m'avoir vu prétendre la gloire suprême m'a frappé dans mon corps et dans mon coeur lui-même dans mon corps par l'aspect des invécus si dur par la prévision triste des jours futurs par l'attachement morme à la chair féminine dans mon coeur par l'orgueil d'une ancienne origine par la rêve et par la douleur et par l'ennui de vivre encore quand tout mon espoir s'est enfui la faute lorsque j'aurai fini de vivre le temps que Dieu m'aura donné et quand la brume aura tourné la dernière page du livre au lieu que la mort me délivre un ange au front des coronés m'emportera comme un donné sur le grand chariot de cuir car j'aurai vécu sans la foi car mes yeux toujours pleins de toi et toujours baissés sur ton âme en qui toutes les lumières et le feu auront trop contemplé la femme et pas à ses regards des yeux dans la prairie comme je vous ai vu hier dans la prairie j'avais songé à vous tout le jour mais c'est bien que vous ne m'aimez pas mais cela ne fait rien il suffit que je pense à vous pour que je ris je me rappellerai votre grâce fleurie puis j'enfermerai votre coeur dans le mien encore que l'amour lui-même est un lien et que souvent le coeur d'une femme varie je dirais qu'ils sont heureux ceux qui verront sur leur franc maladif s'incliner votre front et qui pourront parmi les extases les fièvres et les rêves d'amour qu'on ne ressaisit plus dans les nuits de janvier baiser vos belles lèvres et dormir près de vous le sommeil des élus Nafradium la tempête est calmée et la mer est sans bruit ô femme votre coeur qui m'apparaît sans voile est comme un grand navire au mât rompu au voile pendante qui séjourne au milieu de la nuit et qui ne lutte plus et qui rien ne conduit et sur les flancs duquel flotte de longues toiles sous le balancement rythmique des étoiles ô femme vous portez un grand amour détruit nous sommes tous les deux sur le pont du navire qui tremble en frau vent nocturne et qui chavire vous vous cherchez encore la route dans les cieux moi penché sur le flot comme mon regard invite je me demande avec des larmes dans les yeux comment de tels vaisseaux peuvent sombrer si vite le survivant le matin après la tumultueuse orgie quand la prunelle éteinte et la lèvre rougie je rentre dans mon cher réceptacle d'amour la bien-aimée arrive en robe de velours marchant avec un bruit rythmique et monotone comme elle m'apparut ce dernier soir d'automne dans une impérissable illusion alors se rouvrent lentement mes yeux dans le remords survivre à tant d'âmes éteintes et dans la honte de descendre toujours quand l'amour toujours monte et je me revois seul comme aux jours écoulés à cause de mes vieux rêves qui sont allés retrouver les joyeuses astres dans la nuit brune et dormir avec eux sous la divine lune je vois encore monter et sur moi pleine d'ennuis mes nouvelles amours et mes nouvelles nuits pleines d'enchantements vagues et de chimères puis les femmes dont les lèvres m'étaient amères alors et qu'aujourd'hui j'aime jusqu'à mourir cependant cependant que je vois lentement se rouvrir cloué comme un fanal au-dessus de ma porte le regard de la bien-aimée aujourd'hui morte chant une déesse a pris mon coeur et elle a placé dans sa poitrine c'est ce qui fait qu'elle est divine mais moi je me meurs de langueur une étoile m'a pris mes lèvres elle les a mis sur ses yeux c'est ce qui fait qu'elle est aussi et moi je me meurs dans les fièvres une vivante sans remords a pris ma grande âme pour elle c'est ce qui la rend immortelle mais moi je suis mort je suis mort chant le vent des mers agonisant ce dernier soir me fit entendre une chanson tellement tendre que j'en pleure encore à présent chanson de la bien-aimée que j'adorais tant autrefois n'avait pas cette chère voix ni cette musique enflammée c'est pourquoi j'adore à présent par-dessus toute autre musique le vent des mers mélancoliques le vent des mers agonisant les bienfaits de la mort en hiver dans les nuits obscures les morts lèvent leurs bras pierreux et sortant de leur sépulture s'assemblent pour causer entre eux sur l'herbe des grands cimetières ils s'assoient en cercle tout blanc les discours des nuits entières graves sous leur linceul tremblants lundi j'ai cherché le silence et la grande paix autrefois près des mers belles d'indolence au fond des déserts et des bois les seuls frissons du vent sonore arrêtent au milieu de la nuit le silence est plus grand encore tant à temps pour rien de bruit un autre dit moi sur la terre ce que j'aimais devenu vieux c'était la grande brume austère que la nuit jetait sur mes yeux mais souvent la lumière blonde des astres égayaient mon deuil la nuit est bien plus profonde sous les planches de mon cercueil les monts où j'étais dit un autre sont couverts de neige c'était un pays bien froid que le nôtre où l'on gelait et grelottait quand je suis entré dans la couche où les morts dorment à l'étroit nul frisson n'a crispé ma bouche pourtant il y fait bien plus froid moi j'ai cherché la solitude dit un autre dans les forêts j'ai toujours fui la multitude au fond des déserts où j'errais sous l'accablement des chimères j'allais à l'ombre des tiels rêvais loin des foules amères il n'est que les morts qui soient seuls un autre encore dans les couches des femmes j'ai dormi longtemps le front collé contre leur bouche bercé par leurs seins éclatants mais toujours leur baiser sans nombre leur rire radieux et beau m'éveillait brusquement dans l'ombre on ne dort que dans les tombeaux l'antique mâle rien de pur n'apparaît en cet homme perverse seulement dans ses yeux obscurcis à moitié et que le noir chaos des larmes bouleverse surnage quelquefois un éclair de pitié un éclair passager invisible éphémère qui brille peu d'instant et qu'on ne revoit pas mais c'est cette pitié douloureuse de mer qui fait que je l'adore et que je suis ses pas qui sait quel torrent d'amour et d'espérance entendait en face et peupler ce cœur si beau pour qu'on y voit encore un reste de souffrance comme un dernier vestige au-dessus d'un tombeau il en est des amours humains comme des fleuves il roule sous les yeux du temps ce grand vainqueur dans leur lit éternel leur vague est toujours neuve l'amour change mais c'est toujours le même cœur le serment songez à ce matin si merveilleux encore où vous fîtes devant un vieux crucifideur le serment de mémé toujours pendant l'absence au désespoir du cœur qui s'éloigne aux puissances du dernier mot d'amour qu'on se donne au départ et le dernier baiser et le dernier regard la voiture roulait lentement par la ville je ne regardais pas votre bouche tranquille dans le serment divin s'ouvrir et se fermer mais Dieu vous entendait quand vous juriez d'aimer monstre mélancolé qui triste cher vendu combien de fois déjà vous a-t-il entendu ah maintenant je vous en supplie à genoux songez à moi songez aussi songez à vous écoutez ce qu'a dit la parole sacrée tous ceux qui n'auront point à garder la foi jurée mourront de leurs blasphèmes effroyables et leur chair horrible fumera dans l'éternel enfer quand vous aurez trié la parole donnée votre chair en sera désormais condamné je prendrai dans mes mains le châtiment des dieux je viendrai noir pari aux morts qui n'ont plus Dieu et vous frappant au cœur comme on trouve une cible quand vous aurez trié le serment invincible puis je mourrai moi-même en poussant un sanglot tellement douloureux que le bois et le flot en jetteront encore une clameur farouche après que je serai tombé dans l'autre couche comme au jour où le temple immense s'écroula sur le juge sans son vendu par Dalila ainsi meurent et dans leur corps et dans leur âme pour punir toutes les trahisons de la femme meurent dans un immense effondrement humain terrible faisant craquer avec leurs mains les colonnes sur qui repose le ciel même tous les êtres qui ont retrompé l'amour suprême l'ennemi depuis longtemps je guette un ennemi subtil inquiet très prudent vindicatif et sombre je sais que chaque jour il fait un pas dans l'ombre et qu'il me touchera bientôt mais qu'elle est-il est-ce l'âme de ma puissante souveraine est-ce l'isolement dans lequel j'ai vieilli ou un ancien amour auquel j'aurais failli ou le passé de mon coeur triste que je traîne je ne sais je suis las du soir jusqu'au matin je vois briller ses deux brunelles de phosphore il arrive souvent même qu'après l'aurore son effrayant regard n'est pas encore éteint parfois pris d'un dégoût suprême place de vivre je fais de monstrueux efforts pour échapper à cet être jamais je n'ai pu le tromper et jamais l'ennemi ne cesse de me suivre luxurié noir comme la nuit profond comme la mort brûlant comme la conscience il me suit lentement et sans impatience et j'écoute au milieu des soirs le bruit que fond ses pas lents et brissés sur le pavé des salles où germe à mon rêve et dans mon désespoir lorsque déjà la nuit verse sur mon front noir son grand silence et ses ténèbres colossales chaque jour un volet semble mettre un nouveau vêtement sur son corps monstrueux qui m'épie surtout chaque soir triste et chaque nuit épie semble le faire plus furieux et plus beau ai-je autrefois commis un crime dont je pleure ? en ce cas quelques dieux justes a dû le charger et surveiller mon corps si jeune et si léger et de noter tous mes actes heure par heure alors quand sonnera le jour du jugement cet éternel témoin des choses anciennes posera lentement ses deux mains sur les miennes et m'enveloppera d'un grand embrassement et devant Dieu pareil au corbeau des batailles d'échirera mon coeur avec ses dents de fer devant vous ma beauté mon ciel et mon enfer s'il est vrai qu'il vous faille encore des représailles mea culpa c'est ma faute ma faute et ma très grande faute un jour je te dirai pourquoi je t'aimais tant l'espèce de sirène horrible qui m'attend ses pièges c'est ton âme et ton corps en est l'autre c'est ma faute ma faute et ma très grande faute ton âme impure au fond de ton corps éclatant n'est pas visible moi je la voyais pourtant j'aurais dû m'en aller vers une âme plus haute c'est ma faute ma faute et ma très grande faute maintenant tu t'en vas te faire payer tant par un vieux juif lubrique atrasse et dégoûtant nous ne dormirons plus ensemble côte à côte c'est ma faute ma faute ma très grande faute or chaque jour je fais oeuvre de pénitent me frappant la poitrine à grands coups et luttant pour payer ce remords que jamais rien ne m'ôte c'est ma faute ma faute ma très grande faute le retour après avoir souffert de rues de labeur mornes vaincus et comme son libure à grandes cornes qui reviennent après tout un jour de travail soufflant tout l'obscur feu de leur sombre poitrail sans être rentrés chez nous vieux et livides nous nous retrouverons devant des chaises vides devant de longs et froids fauteuils qui sembleront nous regarder alors nous corberons le front et dans nos cœurs remplis encore d'étincelles nous considérerons attentivement celles dont jadis les beaux yeux nous éclairaient faisant tout notre orgueil et nous nous dirons à présent il ne nous reste plus un seul regard plus une seule affection qui comme un beau clair de lune nous apaise dans la douleur et plus un seul mot d'amour qui nous fasse aimer notre lincelle ils nous diront encore où sont toutes les femmes qui venaient là faisant avec leurs belles armes sur notre froide et lourde et triste obscurité joirent le rayonnement divin de leur beauté où sont-elles ? où sont nos sœurs ? où sont nos mères ? et ces femmes au vol radieux les chimères ? où sont-elles ? et où sont les neiges d'antan ? et sous l'angle effroyable et morne de Satan nous tomberons comme une pointe de glaive nous sentions signer en nous l'immense rêve le vêtement d'orgueil que les autres le feront couronné d'asfodé le vêtement d'orgueil réjouissent leur cœur dans les amours fidèles et qu'ils chantent et qu'ils s'enivrent et que leurs armes divines soient exemptes des douleurs et tolérables dont l'âme des hommes souffrent moi j'ai vis comme dans un vêtement de souffre car est ici pour moi des yeux magiciens avec mes désespoirs mes délires anciens mes épouvantements mes ondes et mes haines qui m'apaissent comme un déroulement de chêne et qui me suit partout et c'est à cause du mystérieux et triste amour qui m'a perdu arrive la mort qui même à cette heure me hante comme l'ultime appel d'une femme méchante que j'aurais adorée antérieurement et que j'aurais trompée en étant son amant sans doute ce voyant de mon cœur délaissé et voulu-t-elle dans son effrayante pensée m'envelopper le corps de l'éternel dégoût des êtres et me rendre indifférent à tout c'est depuis ces jours-là que sur ma chevelure sur mon front et sur ma poitrine j'ai l'armure épouvantable avec laquelle je parcours le monde actuel plein de palaises et de cours gardant ce seul désir immortel dans mon âme de n'être jamais plus aimé d'aucune femme m'envelopper le corps de l'éternel dégoûté m'envelopper l'éternel dégoûté